Salut salut c'est GLKGO, alors derrière moi, derrière ce carton, j'ai le Jumbo Grandizer U. A l'instant où je tourne cette vidéo, je peux même vous dire que seules quelques images ont été dévoilées sur internet par Bandai au Japon, et du coup je vais permettre à deux personnes que je connais de le découvrir vraiment avant tout le monde, en vrai, en physique, et pour vous dire je n'ai même pas le droit, je n'ai même pas demandé l'autorisation de tourner cette vidéo. Si jamais les deux qui vont venir, ils balancent des photos et des vidéos sur internet, je suis mort. Mais bon, je prends le risque, parce que pour moi, vous allez voir, c'est deux personnes qui ont des profils totalement différents, les deux adorent les figurines. La première, on va dire, est un petit peu plus jeune, il s'agit de Bardock, c'est quelqu'un qui est passionné de manga, et notamment qui est spécialiste Dragon Ball, donc absolument rien à voir avec l'univers de Goldorak. Et la deuxième personne, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, qui a un magazine, pardon, qui s'appelle Asker TV, pour qui j'ai déjà fait quelques vidéos. C'est notamment chez cette personne que j'avais été tester le jeu vidéo Goldorak. Lui, par contre, comme je vous l'ai dit, il est un petit peu plus âgé, il est en plein dans la génération Goldorak, et du coup, j'ai hâte de confronter un petit peu la jeunesse face à l'expérience, on va dire, concernant ce magnifique jumbo qui se trouve jeune derrière. Bienvenue à toi, enchanté. Bonsoir tout le monde. Alors, je t'ai présenté un petit peu, mais du coup, c'est bien ça, tu es bien TikToker, spécialiste de l'univers Dragon Ball Z. Exactement. Et plus spécialement d'Akira Toriyama. Ouais, tout le travail d'Akira Toriyama. Et pourquoi tu prends le camp Dragon Quest, alors ? Ah, ça, c'est un autre sujet. Mais pour l'instant, je suis sur Sandland et Dragon Ball Zimac, il sort bientôt. Est-ce que t'as déjà découvert une figurine dans une avant-première comme ça, une pièce ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Non, pas spécialement, vraiment pas. C'était plus en convention et plus dans les lieux dits, en fait, de présentation de figurines. Jamais dans la chambre d'un youtuber. Jamais dans la chambre d'un youtuber. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Alexandre Sauvage et c'est Aski. Est-ce que toi, t'as déjà pu assister à une révélation comme ça ? Non, jamais. Non, jamais ? Jamais, ça va être ma première. Ça va être ta première ? 3, 2, 1... J'avoue, magnifique. On cherche les petits détails, mais... Non, on regarde, on regarde. Bon, après, il y avait une sacrée polémique sur la taille des jambes. C'est vrai que la partie basse était un petit peu grande. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est une belle pièce avec des jolies finitions. Il n'y a pas forcément de problème sur la peinture. On est encore sur un prototype, là. Oui, oui, oui. Mais même pour un prototype, il est très joli. Il est très propre. Qu'est-ce que toi, avec, du coup, toi, je rappelle, qui a connu, du coup, Goldorak, la sortie de Goldorak, qui a grandi avec Goldorak, qui a le Goldorak vintage dans ton cœur, j'ai envie de dire. Oui, alors, moi, ce que je remarque, déjà, c'est qu'il y a des petits effets métalliques. Si, c'est vrai que les cornes sont un peu vers l'avant, alors que d'habitude, elles étaient plutôt sur le côté. Mais sinon, sinon, non. Très belle pièce. J'aime beaucoup les épaules. Les épaules sont très jolies. Non, puis l'effet métallique, comme ça, ça fait moins plastique. Il y a un joli travail sur les peintures. Est-ce que ce Goldorak te plaît ? Alors, en toute honnêteté, le Goldorak me plaît. Même si, je trouve que, quand même, les jambes sont un peu grandes. Je préfère, tu vois, le design du robot, sur un personnage pour l'acteur de design. C'est vrai que le design, actuellement, de Goldorak qui est donné, donc, moi, qui est plutôt de la génération Club Dorothée et qui ai connu un petit peu Goldorak par la suite, le travail me plaît, les finitions sont super belles. C'est vrai qu'en termes de jambes, les jambes sont vachement longues. Mais ce n'est pas choquant. Dans une pièce bien entreposée ou quoi que ce soit, ce n'est pas choquant. En termes de finition, rien à dire. Voilà. Même si c'est un prototype, vraiment, c'est... Voilà, on est sur de belles finitions, de beau travail. Les grands endavant, l'agressivité aiguillée. Et puis, ouais, la mise à jour sur les figures au point, sur... Enfin, tout le design de l'acteur, c'est plutôt beau, quoi. Est-ce que c'est qu'il y a une pièce qui pourrait... Alors, plus, du coup, toi... Est-ce que c'est une pièce qui pourrait rentrer chez toi, dans ta collection ? Ah, bah, tout à fait, oui, oui. Ça, ça mettrait bien à côté de mes figurines Goldorak que j'ai déjà. Non, puis, déjà, je suis déjà impatient de voir la série, déjà. Le premier épisode vient d'être diffusé au Japon, d'ailleurs. Ouais, bah, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Moi non plus. C'est ce qui va inciter, je pense, les gens à acheter ce Goldorak. Et toi, Bardock, alors, toi, ce n'est pas ta cam' non plus. Tu apprécies certainement, comme tu l'as dit, la gueule du robot, mais ce n'est pas forcément ta cam'. Après, je suis dans l'univers Goldorak aussi. Je vous dis, Club Dorothée, tout ça, ça a été nostalgique ou quoi que ce soit. Donc, Albatore, Goldorak... Pas Albatore ! Non, mais voilà, dans le terme de ma génération à moi, j'étais sur les fins de ces séries-là. Et de le revoir au goût du jour comme ça, ouais, ça me donne envie d'une part de regarder la nouvelle série et d'une autre part, peut-être commencer une acquisition Goldorak. Bah, écoutez, merci, messieurs, d'être venus. J'espère que ça vous fait plaisir de découvrir une pièce comme ça, bah, vraiment, là, en avant-première totale. Parce que, comme je vous dis, là, c'est de faire mon éclue. Comme je vous dis, je n'ai même pas demandé l'autorisation pour tourner ces images. Moi, je vous remercie d'avoir répondu, parce que je vous ai vraiment appelé il y a deux heures. Exactement ça ! Moi, j'arrive de Marseille, hein, donc... Donc, merci à vous, ça me fait plaisir aussi de recueillir l'avis d'autres personnes. Et, bah, voilà, on est forcé de constater qu'apparemment, ça plaît, c'est une réussite. Pas forcément un achat, ce que je peux tout à fait comprendre, mais tout du moins que le design plaît, que la figurine... Bien sûr ! Et bah, écoutez, merci bien, moi, faut que je la renvoie demain, ça me fait chier, honnêtement, je l'aurai bien gardé, je vous avoue ! Je l'aurai bien gardé ! Merci ! C'est ça, voilà ! Et puis, bah, merci à vous, donc, Alexandre, si jamais maintenant que tu l'as vu, tu veux écrire un petit article pour Asker, et que ça sorte quand je te dirai que ça peut sortir avec plaisir... Ok, bah, écoute, je vais commencer à travailler ici... Et toi, du coup, on te retrouve sur TikTok... Exactement ! Bientôt, parce qu'en plus, tu vas lancer une nouvelle série de vidéos, parce que tu t'es aperçu que les gens racontaient beaucoup de conneries... C'est bizarre, des gens qui disent tout, qui croient tout savoir et qui racontent des conneries sur les réseaux... C'est ça ! C'est vraiment quelque chose de bizarre ! C'est quelque chose qui fait mal au cœur ! Donc, tu vas rétablir des vérités et fermer des bouches ! Exactement ! Et bah, pour ne rien rater, c'est sur TikTok que ça se passe ! Allez, salut ! Salut, Alexandre ! Salut ! Et merci d'être venu ! Le Retour du LRM ! Veniens !